Hello, bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle review sur un must Que dire, un graal encore une fois, je ne suis pas Playmobil, vous savez Mais quand il y a des choses qui touchent, tout ce qui est séries et films J'ai un achat maladif, donc je me suis permis, dès que je l'ai vu, de l'acheter Vu que vous venez à l'instant de le voir, c'est la fameuse DeLorean avec le Doc, Marty et Einstein de Playmobil Donc, sans plus attendre, nous allons ouvrir le packaging Mais je voulais vous montrer un peu la boîte quand même, voilà ce qui va s'y trouver dedans Donc la DeLorean montée, donc bien sûr la barre pour passer, ici c'est le plutonium La télécommande automatiquement du film, la mallette, Einstein, le caméscope Ça je ne sais pas, je pense que c'est une lèche, je n'en sais rien, Marty et le Doc Donc bien sûr, je vous montre comment ça se passe Voilà, sur le côté, vous entendez le bruit dedans, parce que automatiquement Vous êtes dedans, donc là c'est bon Voilà, on va montrer de l'autre côté Voilà, ce que ça donne de l'autre côté Et il y a le bonus Qu'on peut trouver aussi, à part Je ne dis rien, on verra ça plus tard On a trouvé deux figurines en plus Qui n'est pas vendu dans le packaging, normal Donc voilà, le Doc quand il met le plutonium Donc ici, il y a de la lumière, c'est excellent, donc il fallait rajouter des fils parce que ce n'est pas fourni Donc ça allume aussi le convecteur contemporain Et l'intérieur, mais sans plus attendre Nous allons vous montrer ce qu'il y a dedans A tout de suite les amis Donc voilà les amis, je voulais vous montrer déjà l'histoire du bouquin qui est à l'intérieur Avant de vous montrer le Graal Voilà comment ça se représente à l'intérieur On a un peu de la gueule quand même C'est magnifique Donc voilà, le Doc Donc là, ils vont vous montrer du film Bon, là le montage Voilà le montage avec les autocollants Voilà, les boutinettes, le convecteur On fait des capilles, des marches que j'ai dû faire Pour l'installation Donc, la construction de la DeLorean Donc franchement, c'est pas mal Mais après, c'est marqué dans le bouquin Ça peut varier par rapport au pays On va aller savoir pourquoi Voilà, voilà comment ça se passe Les tuyaux, tout ça, les autocollants Voilà comment après Le pack de piles qui se trouve à l'arrière du véhicule Comme en réservoir Voilà, et après, il explique comment mettre la lumière Après, bon, c'est tout dit Les inscriptions, vous voyez, hop On va comment il montre On montre justement la tige Donc il repart dans le temps Voilà Donc après, il nous remonte encore une fois Les autocollants sur le malade de plutonium Le montage du skateboard Pareil pour ce qui est de l'antenne De la télécommande Et du... De l'autocollant aussi Après, comment monter le plutonium Bon, ben, le chien, un stade, il est tout fait Là, rajouter les montres pour le dock Rajouter aussi cette pochette D'outils Voilà Là, ici, c'est ni plus ni moins Pour la chemise qui dépasse Le caméscope Et cette pièce-ci Je ne vois pas trop c'est le chronomètre Je ne suis pas sûre Je ne sais pas Honnêtement, je ne sais pas Moi, j'ai pris comme une laisse Donc après, voilà Il montre comment aussi Les roues peuvent se basculer Pour faire comme ceci C'est juste magnifique Voilà Comment ça se passe Là, la boîte est donc Avec les deux figurines supplémentaires Qu'on peut trouver également Donc, voilà Comment ça se passe Le code, machin Hop là Alors, ensuite Ce qui est autocollant Mes amis, voilà Les autocollants Donc, très bien Prédécoupés Mais Il y a un mais Et je vous expliquerai Après, pourquoi Il y a un mais Donc, nous allons commencer Par Marty McFly Juste magnifique Franchement Jusqu'aux couleurs Aux couleurs Sur les épaules Voilà Alors On voit Très très peu Le nom De la marque Ça, franchement C'est top aussi C'est bien Donc, voilà Bon, il ne faut pas rêver Ils n'ont pas mis Vraiment Ce qui était marqué À la base Ça faisait pour La marque de soda Voilà Donc, ils ont marqué Madrid La Quetal Donc, voilà Franchement Pas mal du tout Pas mal du tout Avec le caméscope Génial Donc, voilà On va mettre comme ça Pour Marty McFly Ensuite, nous allons passer Au doc Bon, pareil Vous avez dit On les montre Ils sont posés Alors Voilà Hop Avec la fameuse télécommande Pour le doc Les cheveux Bientôt, je vais ressembler à ça Ça continue Moi aussi, je perds mes cheveux devant Vous voyez là C'est vraiment limite Vraiment limite Franchement, pas mal Après Nous allons passer Au Einstein Avec Vous voyez le chronomètre Qui est ici Voilà Donc, bien sûr Il est stotique Sauf La tête Et la cucu Voilà Donc, ça Je vous dis Moi, j'ai mis en laisse Je ne me souviens plus Ce que c'était exactement Pour moi J'ai mis en laisse Voilà Après, vous n'êtes pas Vous allez dire Mais les dates Attends, c'est ça Bah, dites-le moi Je ne veux pas mourir con Après, la manette De plutonium Qui est comme ça Donc, avec les autocollants On met Et dedans Eh bien, vous allez rigoler Parce que Playmobil Faut des choses bien Donc, il y a deux autres plutoniums Parce qu'il y en a Deux dans la voiture Il y a Un autre Brassard pour Marty Et une autre accroche Au cas où Si on casse Et je vous montre Ce que c'est Au cas où Donc, les mobiles Ils ont fait ça bien Au plan De la manette Après, avec ceci Donc, on va pousser Et maintenant Nous allons montrer La bête La bête Vous êtes prêts à la voir La bête Voilà ce que ça donne Juste monter Les amis C'est juste bluffant La qualité De ce modèle Vous voyez C'est juste bluffant Alors, je voulais juste Vous faire un truc Parce que, bon Vous savez que je suis collectionneur Et j'ai l'1,18ème Et regardez L'1,18ème Pour la pousser Voilà Eh bien, c'est kiff-kiff Quoi Il n'y a pas grand chose De différence Peut-être Je ne vais pas dire Si c'est du 1,17ème Mais c'est vraiment A peu près La même Moulage Bon, c'est sûr On peut mettre des personnages Du Playmobil Dans celui-ci Et pas celui-là Mais autrement C'est la même chose Donc, comme celui-là Il suffit de Tout, 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 tout Tout, 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 tout Voilà Comme ça Mais Je vais chercher autre chose J'arrive à tout de suite Voilà J'ai été chercher Le deuxième modèle Entre guillemets Pourquoi ? Parce que je voulais montrer ceci Donc, celui-là Normal C'est celui du épisode 1 Vous voyez Avec la tige D'ailleurs, la tige Est ici On met Là Donc, franchement Ça pète C'est bien Voilà Mais je pense Que je vais pouvoir Vous montrer mieux En changeant un peu L'axe de caméra Alors, voilà Les amis Ce que ça donne Donc, avec la Playmobil Et l'1,18ème Vous voyez Par rapport à la tige Donc, juste Magnifique Bon, à part là Avec le plutonium Quand, voilà Bon, ensuite Ce que je voulais montrer C'est ça Donc, je vais enlever Celle-là Mettre celle-ci D'accord Enlever automatiquement Là-bas Et faire un truc Alors On va prendre celle-ci Hop On la met Sur ces quatre roues Comme ça La Playmobil C'est pareil Sauf que C'est une roue Par une roue Alors, on fait comme ça Hop Je vous montre Vous voyez Ici, il y a un bitonio Hop On va plus dessus On fait ça Pour les quatre Hop Tac Hop Et tac Et voilà Hop Alors, juste Ils ont vraiment fait Du bon travail Je trouve Parce que Vous voyez ici Franchement C'est juste top Par rapport A celui-ci Vous voyez Celui qui est en 1,18ème Et celui-là C'est pas mal Franchement, c'est bien Après, donc Le plutonium Je vous montre Ah bah Le truc qui reste dedans Voilà Le plutonium Qu'on met là-dedans Ce que je trouve regrettable C'est qu'on n'ait pas le cache Pour le fermer Donc on peut tester comme ça Alors que sur la grande Là-bas Il y a un cache Donc Eh ben Voilà ce que ça donne Mais c'était pas ça En gros Que je vous montrais C'était ça Regardez les amis Ce que ça donne Quand la lumière Fut Bon Ça va pas jusqu'en bas C'est un peu regardable J'aurais bien voulu Mettre aussi ta lumière Mais c'est ça Que je voulais vous montrer Comme quoi Regardez le convocteur temporel Derrière Qu'on voit bien Et On avait peur pour les piles Ça bouge des la piles Mais Vous allez voir une chose C'est à dire Conformer Donc Cette façon là Avec justement Les feu Enfin Les lumières qui clignotent Après ça reste statique Et Normalement Au bout de quelques secondes Voilà Ça s'éteint Moins que ça ne bouge pas de piles C'est juste magnifique Alors Moi je vais vous dire Aussi une chose C'est le J'ai deux points négatifs Enfin Un point et demi Les autocollants Très 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 chiant A mettre Faut pas vous louper Parce que Vous allez vous rendre Plusieurs fois Hein Ça c'est sûr Bon autrement C'est tout du Du J'allais dire De l'installation Avec des clips Des clips à l'intérieur Donc ça Ça se met super bien Vous voyez Donc les autocollants Tout va bien Donc vous voyez Tout à l'heure Ce que je disais Le remplacement C'est ça Car aussi Ça casse On peut le remplacer Ensuite Ensuite alors Le défaut De ce véhicule C'est juste Regardez moi Ces marques De fabrication Sur le moule Sur la portière Vous voyez un peu Qu'on voit un peu partout Même sur le capot Mais sur des portières C'est horrible quoi Regardez moi ça C'est le moule Qui a coulé Ou je ne sais pas quoi Et apparemment Je ne suis pas le seul Tous les modèles sont comme ça Tous les modèles sont comme ça Alors après Nous allons ouvrir La porte Voilà Bon l'intérieur Ce n'est pas trop équipé Donc on a juste rajouté Ceci là D'accord Voilà Bon Il n'y a pas le réveil C'est ici Ici il y a un réveil Normalement Là il n'y en a pas Donc Alors Hop De l'autre côté Le volant Bon je pense qu'ici Il y a un trou C'est justement Pour mettre les pieds On va faire comme ça Voilà Comme ça Pour mettre les pieds Justement De la figurine Je vais vous remettre Un coup de lumière Pour qu'on voie mieux Donc c'est ici La lumière Vous voyez Hop Voilà Quand on voit Converteur temporel Alors justement Pour moi Je n'ai pas du point négatif C'est les autocollants Et Ceci Alors Il met des autocollants Partout Sauf Les rétros Les rétros Il n'y en a pas Du tout Il n'y a pas d'autocollants Genre alu Alors j'ai juste un petit conseil A vous donner Si vous voulez rajouter Un effet alu C'est ce que moi Je viens tout faire Prenez juste La découpe De l'intérieur Donc Du rétroviseur Et vous mettez Juste un morceau d'alu Il n'y a pas qu'il y a alu Il fera super bien Il n'y a pas qu'il y a rien à faire Vous voyez Donc Alors Après C'est simple Pour remettre là-haut Il n'y a juste à appuyer Voilà Sur là-haut Et hop C'est des pneus Cautshouteux Hop là C'est neuf Donc voilà Hop là Tac Hop Tac Donc Voilà Mais moi Ce que Je voulais vous dire Donc je suis Super content D'avoir Réussi 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 Acquérir Pardon Ce véhicule Qui est juste mythique D'accord les amis Qui est juste mythique On va décaler la caméra Voilà Ici Franchement Ce véhicule Et si vous ne l'avez pas Pensez à l'acquérir Car Rien trop Ce sera Reture de stock Parce qu'il vient de l'apprisionner On a de la chance Donc voilà Ce que ça donne C'est juste Magnifique Mais Il y a une chose Qu'il faut montrer Mais que je n'ouvrirai pas Parce que je ne devrais pas l'ouvrir C'est les deux personnages En plus Et oui les amis Je le lisais Donc Marty McFly Et M.N.Drone Là je lisais Bon Pas ouvert Là ce que ça donne Il veut aller derrière En 1950 55 pardon Voilà Vous voyez Je n'ai pas ouvert Et je n'ai pas l'attention De l'ouvrir en plus Je ne pense pas Donc comme ça Vous verrez Les figurines Comment elles sont Donc C'est juste Magnifique Et je fais un détour Détaillé Avec Celle que vous connaissez déjà Donc je vous le disais Tout à l'heure Vous voyez le truc Vraiment là-bas C'est bon Donc je vous le disais Donc la grande Et la fameuse Play mobile C'est sur cette vidéo Que je vous laisse Les amis Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que vous avez appris des choses Et ça vous fait plaisir Et je vous dis Vous voyez les défauts Du moule Ça se voit même de loin Le trait noir Le trait Mais autrement C'est une très belle acquisition Avec les lumières Bon il n'y a pas de son Mais ça c'est pas grave Donc je vous dis Rectification Sur le plan Du rétroviseur Vous pouvez mettre du papier d'alu Par rapport Pour faire le rétro Ça c'est possible Et ça Ça fera un kiff Un peu plus Le montage Facile Il n'y a pas de problème Sur ce temps là Bien C'est du solide en plus C'est ça qui est pratique Donc moi je suis très peu De plus immobile C'est la première fois Que j'en achète Avec cette gamme là Et franchement C'est du solide Les piles Pareil C'est des piles Qui vont durer longtemps Parce que vous voyez Quand vous appuyez sur le bouton Pour la lumière Ça s'éteint tout seul Donc si on prend les piles On est nickel Donc je vous dis Le seul défaut C'est la carrosserie Du véhicule Quelle moule Vraiment Tous les moules Ont ce défaut là Les autocollants Il faut bien les placer Parce que c'est un peu Chiant-chiant Oula Je vous avise la vidéo Pardon C'est la caméra C'est chiant-chiant Et bien sûr Pas de Des calcomanies Sur les rétros Latérales De chaque côté Alors que là Il y en aura fallu Autrement voilà Très content D'avoir acquérir Ce véhicule mythique Vous voyez Donc ça va m'en faire Encore beaucoup Donc voilà Allez savoir Si bientôt Je ne vais pas essayer D'acquérir Les deux Ecto One Ou encore La Mystery Machine Je me tâte Allez savoir Bien sûr Comme ils n'ont pas Les droits des marques Ils n'ont pas mis non plus Sur les enjoliveurs Ben GMC Alors que Sur le calombre de devant Ils l'ont Donc il y a peut-être Possibilité d'avoir Des autres Delta Calcomani Sur internet Pour pouvoir les mettre Pour customiser Un peu plus C'est possible Les amis C'est possible À le faire Voilà C'est sur cette vidéo Là que je vous laisse Les amis Je vous dis encore Merci de nouveaux abonnés Et aux anciens D'être là N'oubliez pas De cliquer sur la cloche Comme d'habitude Pour être averti Les prochaines vidéos De vos pouces bleus Qui sont appréciés Et de vos commentaires Dites-moi Si ce que je vous montre Vous plaît Parce que je vais continuer Bien sûr Sur cette voie là Voilà les amis Je vous dis à la prochaine Et n'oubliez pas Bat qui peut te battre Ciao les amis